Vous écoutez le podcast des fins buveurs avec Jean-François Le Duc et Enric Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet déjà 30e épisode du podcast des fins buveurs. Je suis votre autre Jeff Le Duc à mes côtés. Eric, comment ça va? Ça va bien toi? Le retour, oui. Le retour de la bête. Bon ok, on s'excuse d'avance, on est un peu fatigués. Est-ce qu'il n'y a pas encore une goutte d'alcool qui a été consommée? Ça promet tantôt, on vous dit au courant. La semaine a été longue. Moi la semaine a été trop relax. Je suis entre projet, je n'ai rien à faire littéralement. Je suis comme en attente de ne pas être. Moins t'en fais, moins t'as le goût d'en faire. C'est vraiment ça, je suis vraiment paresseux. Je suis paresseux d'être paresseux. En tout cas c'est bizarre. Cette semaine, bon podcast. Ça va être assez le fun, un peu bien garni de tous les bords comme la semaine passée. Je trouvais que c'était assez équilibré. Good. On commence avec un retour sur cette semaine, Eric. Je te donnais un devoir, plus de deux semaines, à la vendange du Broadway Pub. Est-ce que tu partageais un peu mon opinion mitigée sur la bière? Mon opinion n'était pas mitigée. Moi c'était de la merde. Non, c'est de la merde. Un peu direct. Excusez-moi. Non, non, c'est correct. Je ne supporte pas ce type de bière-là, mais vraiment pas. Je pense que c'est un goût que cette année on essaie d'apprendre à développer, le goût sour. Je pense que ça va être dans deux ans. Oui, c'est ça. Parce que, oh boy. Sérieusement, j'avais l'impression de boire un verre de jus de citron avec un arrière-goût de je ne sais pas quoi qui ne goûtait pas bon. Oui, c'est ça, c'est un peu furvité, mais vraiment sûr. Oui, c'est ça. Ok, je suis vraiment lâche dans mes commentaires. Pas lâche, mais je veux dire, en tout cas, comment définir cette bière-là? Je pense que c'est une bière de l'oeuvre soudage. Je pense que oui. Oui, ça devrait. Tout ce qu'ils disent, c'est que c'est vieilli en feu de chaîne, ayant accueilli du vin rouge de trois cépages différents. Ça fait qu'ils ne parlent pas de l'oeuvre, mais j'ai bien l'impression que... Parce qu'elle goûte exactement la même chose que, ou à peu de choses près, que la coque du trou du diable que j'avais bu et que j'avais détestée. Oui, c'est ça. Et fait incroyable, cette bière-là gagne des prix. En plus, oui, c'est ça. Ok, bien, mon palais n'est pas rendu là encore, c'est vraiment trop acide pour moi. Oui, c'est spécial. Je ne sais pas, on dirait que ça fait déjà deux semaines, donc j'ai de la misère à avoir toutes les souvenirs, les textures et les saveurs. Moi, j'avais le goût vraiment sec, en bouche, un peu champagne, mais fruité, mais vraiment sûr. C'est ça, c'était acide au bout. Oui, c'est ça, c'était spécial. Ce n'est pas un acide agréable, ce n'est pas... En tout cas. Oui, c'était spécial, c'est un pensais unique. C'était vraiment les lovers qui ont donné... Je n'ai pas tant trouvé que c'était fruité, à part le petit côté sucre qui va faire penser à des agrumes. C'est la sour beer à la brettes. Bien, je vais me limiter au India PLA, en termes de... Quoi que c'est, c'est de la mer, c'est pas... Bien, parlant de ça, Eric, moi j'ai fait une, comme j'aime appeler une dégustation de rattrapage, ça veut dire que c'est une bière qui est là depuis trop longtemps, mais que je ne vais jamais goûter, donc là j'ai goûté. C'est la morsure qui est une IPA du trousse du diable à 6,5%. Tu t'es risqué sur une IPA. Oui, mais le truc, c'est vraiment... C'est une IPA, oui, c'est houblonnée, mais le truc qui est vraiment spécial avec elle, c'est qu'elle a un léger sucre caramélisé, c'est vraiment fin, mais c'est vraiment résineux. Vraiment, le sapinage qui vient comme s'agencer avec le houblon, ce qui fait que c'est vraiment comme une bonne bière savoureuse, bien mélangée, c'est pas juste houblonnée, c'est pas une IPA comme houblonnée, c'est bien balancée, puis il y a différents goûts, il y a différentes saveurs, c'est vraiment comme... C'est bon, quand ça n'a pas juste l'amertume, c'est ça, puis le houblon dans le fond. C'est ça, je l'ai vraiment aimé, franchement. Ah oui? Oui, je la conseille à vraiment tout le monde, qui veut s'introduire à l'IPA, c'est pas une IPA pantoute, là. Mais en tout cas, c'est pas le goût type de l'IPA, c'est le mieux de ça, là. Mais c'est quand même distingué comme étant une IPA, c'est ça. Oui, 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 oui. C'est identifié comme étant une IPA. Oui, c'est ça. Je pense que c'était une IPA américaine, mais non, je me mélange avec d'autres trucs qui s'en viennent plus tard, c'est pour ça. OK. Never mind, spoiler, non. Ah, mais quand même. Fait que c'est ça, c'est ma dégustation de cette semaine, puis vraiment bon, franchement, je la recommande à tout le monde, là. Oui, ça vaut la peine, hein? Good! Dégustation, j'ai soif. Vraiment, ça vous fasse bien, hein? On le mérite. On le mérite. Ouvre-moi ça, la dégustation de cette semaine, c'est la citrouillarde double 7% de brasseur du temps, qui est une L à la citrouille, évidemment, puisqu'on est au mois d'octobre. C'est soit des bières à la Oktoberfest ou des bières à la citrouille. Et là, ce que j'ai goût de faire, là, en... Les bières à l'automne. Oui, c'est ça. Ce que j'ai goût de faire, en joke, c'est, pendant tout le mois d'octobre, à chaque semaine, c'est une bière à la citrouille, de toute façon, on les compare toutes. Je sais pas si je vais faire ça, parce que j'ai vu que la semaine prochaine, il y en a peut-être d'autres intéressantes, là, à goûter, là, fait que je suis pas trop sûr, là-dessus, mais... En tout cas, là, c'est une L à la citrouille, là, donc... Ouais, hein? Ça start avec ça, puis il en reste un petit peu pour... Ouais, c'est bon, un petit refill. Un petit refill. Bon, on va dire une vraie, une belle brune, euh... Ouais, petit côté arrangé, là. Ouais, c'est ça, petit côté arrangé, mais une bonne brune, là, puis avec un bon collet... Crémeux. Crémeux, là. Ah, ça va être bon, ça, là, là. OK, quand même. Non, ça... Ça sent légèrement, euh... Ça sent sucré, un peu, fruité, là. La citrouille qui ressemble. Pas trop d'épices. Non, c'est ça. Peut-être au goût, on y va, on se lance. Santé, même. Santé. Cheers. Wow. Hum, quand même. Léger pain d'épices, mais... J'ai toujours peur, un petit peu, avec les bières d'automne, parce que, toujours, les épices sont très fortes en bouche. Puis, souvent, c'est mal balancé. Ouais. Fait que je suis pas un gros, gros fan des bières d'automne, mais ça, c'est super... Ouais, pas, dans ce cas-là, euh, c'est vraiment léger, là. Le pain d'épices, c'est pas trop fort, c'est juste, c'est léger. C'est ça. Il y a un petit côté amer, on sent le houblon, là, en fin de bouche. Ouais, il y en a vraiment qui revient, là. C'est ça. Léger retour, le doublonnage, là. Attends une minute. Sur l'étiquette, c'est classifié comme étant une bière blonde. Euh... Pas sûr. On a pas la même définition de la blonde, hein? C'est... C'est brun-rouge, là, cette histoire-là. J'imagine que c'est la pâte, là, du... C'est ça. D'après moi, c'était avant de la mettre en bouteille. De la citroille, ouais. Ouais, ça se peut. Parce que, je te dirais que c'est une rousse ou une brune, tu sais, c'est à mi-chemin entre les deux. As-tu remarqué qu'elle a été revieillie, en bouteille? Euh... J'ai-tu dit non? Ouais. Ok, c'est bon, je pensais... Je pensais que j'ai vu ici. Non, ce sont... Ben, selon ce que les brasseurs décrivent, ça a été embouteillé en 2009, septembre 2009, donc déjà 5 ans. Ouais. La réouverture, je pense, depuis la réouverture. Euh... Elle a la citrouille, bière blonde, l'hébitant. 7% d'alcool. Euh... Se consomme normalement à 8 degrés. Là, on est peut-être un petit peu en haut de 8 degrés, là. Donc, euh... Oui, c'est ça, refermenté en bouteille. Ah! Ok. Ok, cool. Donc, euh... Ça, je sais pas si je l'avais vu là-dessus ou sur d'autres trucs, là, mais... Ok, ouais. Ouais, non, c'est ça. Il est inscrit à l'avant, mais pas au dos de la bouteille. Hum... Je sais pas s'il y a des clous de girofle là-dedans, mais... Euh... Peut-être, mais il parle surtout de muscade et de cannelle. Ah, ok, ouais. Ah, c'est ça, c'est ça, ouais. Le petit côté doux, là. C'est ça, j'avais le côté comme qui pince un peu, là. Le petit côté, on dirait qu'il... Pas qu'il pétille, là, mais... Un petit... Un petit ketchup, là. J'avais un petit... Un petit côté fort, là. Ouais. Ok, ça, c'est cannelle, hein. Ouais, c'est ça. Mais quand même très léger. Hum-hum. Dans le fond, tu sais, souvent, la cannelle, là, si t'en mets trop, ça tombe... Ouais, c'est ça, c'est trop sucré. Non, c'est vraiment subtil, puis... Non, j'aime ça. Ouais, c'est bien l'heureux, franchement. C'est, encore une fois, tout en subtilité, là, c'est... Même qu'il aurait pu en mettre un petit peu plus. Ouais, parce que je trouve que ça coûte peut-être un petit peu trop l'houblon pour des blurs saisonnières, ouais. En première gorgée, on les goûte plus, hein, mais à la longue, là, c'est... Le houblon va ressent plus. Ouais, il reste en goût, puis il reste en bouche, puis on dirait que ça compromet... Ouais. Ça compromet un peu comme les autres goûts de la bière. Mais encore là, le houblon, il est pas fort. Non, non, c'est ça, c'est pas super. Ok, je sais que j'ai jamais bon là-dedans, là, mais... Ça doit pas dépasser 20 IBU, là. Non, non, je penserais pas. Entre 20 et 25 IBU, là. Je passerais pas, hein. Ouais. Bon, j'ai pas l'information, malheureusement. Je pense pas me tromper, ben, ben... Non, ça doit être dans ce coin-là, là, je pense. T'as raison. Si je fais pas la grimace, c'est parce que... C'est correct. Non, c'est ça, c'est quand même pas très fort. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je suis juste surpris par la catégorie blonde. Fait que... C'est vrai que c'est une blonde qui est virée. C'est ça. Elle est rendue russe. Ouais, ben oui, elle est une russe. C'est un upgrade. Ouais, c'est ça, c'est clair. J'essaie de voir s'il y a un lit, là, mais je pense pas... Je pense pas si tu fais une bière sur le lit, c'est pas indiqué. Quelque chose dans le fond, moi, je sais pas si c'est comme des résidus de... Je pense que c'est comme du sirop, ou quoi que ce soit, on dirait que j'ai comme... En tout cas, je vais le voir à la fin de la bière, là. Ouais. J'arrive tranquillement à boire. Ça rentre bien, c'est bon. Mais non. Sinon, c'est une excellente... Ouais. Une excellente bien, euh... La scie trouillarde double. La scie trouillarde double, brasse-toi du temps à essayer sur toi, là-dessus. Ouais. Drôle, là. C'est l'Halloween. La scie... La scie est vraiment écrit comme une scie. Ouais, comme une scie. Une scie à chaînes, ouais, c'est ça. Une scie, pis un trouillarde en-dessous. Trouillarde et double. Et... Ouais. Pourquoi double fermentation, double en bouteille? Ouais. Intéressant. Ouais. Non, c'est... Je recommande. Ouais, pas vraiment. Moi, avec... C'est pas une gros, gros fan de bière d'automne, là. Celle-là est excellente. Ouais. J'aime mieux... J'ai dit-tu que j'aime mieux le cardigan, parce que ça goûte plus les épices, pis... Ouais, ben moi, je suis pas un fan de la cardigan. Fait que... Tu peux bien y aller. Ouais, ils ont changé cette année, hein. En tout cas, on m'en a parlé dans les autres podcasts, là. Quand j'étais avec Lauriane, là, j'étais tellement triste, là. Pour la Lederhausen, là. Qui veut dire, euh... Pantalon truir. Ouais. En allemand, là. Déception. Ouais. Pourquoi ils montrent dans le... Ouais. C'est pas... C'est une blonde normale, noublonnée, là. Y'a pas de... Tu sais, j'aurais pensé, si c'est style comme allemand, j'aurais pensé comme une bière de blé, maintenant. Ouais, ça fait la page au complet, là. La Lederhausen. Ouais, exact. C'est fou, là. Good. Fait qu'on continue avec d'autres bières qui sont disponibles, Rick. Yep. J'en ai une bonne coupe, cette semaine. On dirait que ça commence à sortir, les bières saisonnières. Ouais, ben, c'est le temps, là. Ouais, ça, c'est pas mal, le fun. Fin septembre, début octobre. Ouais. On est dedans. Un autre bière qui est à la citrouille, si on veut, là, qui m'a fait penser un peu à en prendre une pour chaque semaine pendant le mois d'octobre, là. En joke. Une perle L. Hein? Tellement qu'il y en a. Ouais, ben, c'est ça, y'en a plein. Fait que... Je serais capable d'en trouver quatre assez facilement, là. Perle L, citrouille, dans la gamme fruits, de brosseurs du monde, qui sortent, qui s'essayent qu'ils sortent une perle L à la citrouille. Qui serait assez intéressant de goûter, je dis ça comme ça, on jase. OK. Euh, sinon, la bière, c'est une tramboise, une perle L vieillie en feu de chêne, là, qui s'appelle la Oak. Euh, c'est quoi donc? Ah, j'ai perdu le nom. Oak. L. On va dire Oak L, je sais pas moins. Oak, quelque chose qui va être disponible si peu, à 6%. Sinon, euh, la blonde, euh, micro-brosserie de castor, qui... qui a été, euh, redessinée pour la India Session L, à 4,3%, qui sera disponible. J'en ai pas une last semaine passée. India Session. Ouais. C'est, j'imagine, des goûts qui se rapprochent un petit peu plus des IPA. Mais c'est vraiment un yes. Parce que cette semaine, ben, je voulais pas en parler tout de suite, parce que je vais sûrement faire le retour. Euh, j'ai écouté à, euh, à la blonde. Alors, blonde L. Euh, que j'ai trouvé assez houblonnée, là. Fait que je me dis, OK, ils vont changer pour quoi quelque chose de plus houblonnée encore, ou moins. Ouais. Mais plus maltais, plus, je sais pas, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis un peu perplexe. Je peux vraiment goûter, euh, à leur Session L. Ok. Juste pour voir la différence. À 4,3%, moins d'alcool que leur blonde. Donc, je sais pas. Plus de sucre, ou... Je sais pas, j'ai l'heure de voir. Ça reste à voir. Ouais, c'est ça, ça reste à voir. Fait que je ferai la comparaison dans un prochain podcast. Surtout avec Lauriane, parce que je l'ai goûté avec Lauriane. OK. Il y en a que tu dis non, là, ça sera notre dégustation. J'en ai, je suis pas disponible. Ouais, c'est ça, exact. Sinon, le Dromouscatanx a fait un tease de leur fameuse Porter Baltic, l'édition 2014, qui va sortir sous peu. Ah, l'excellente Porter Baltic. Ouais, c'est ça, l'excellente. Qui gagne des prix comme s'il y avait pas de lendemain, là. Donc, euh... C'est ça, on l'essaiera, il me semble, à la redécouvrir, là. Ouais. Ouais. Je pense que ça vaut la peine, ouais. Fait que l'édition 2014... On fait même pas de quoi qu'il sort de la grande cuvée du Dromouscatanx. Ben, sérieusement, là, on parlait de Sour L, on a parlé... Moi pis Lauriane, on a goûté à la Gose, G-O-S-E, qui est leur Sour L, mais que j'ai trouvé vraiment bonne, parce que ça goûte la limonade... Des Tromouscatanx? Des Tromouscatanx, ouais. Ok. En tout cas, la Gose des Tromouscatanx, pis qui goûte vraiment plus limonade que citronnée. Je crois que c'est pas mal plus accessible comme goût, pis juste à 4.3% d'alcool, 4.3, ouais. Vraiment douce, c'est vraiment pas si sûr que ça. Ça reste fruité, ouais. En tout cas, je te conseillerais d'écouter, de la goûter, juste pour faire un peu la différence. Ah, c'est cool. Moi, j'aurais pas été déçu comme Sour L, justement. Ok. Je la préfère à la vendange, pour te le dire. Ben... C'est pas rentré? Ouais, non, je sais. C'est pas trop à l'art! Ouais, je sais, je sais. C'est une déception. Vra te vois pas, mais c'est pas grave. Ben, c'est pas une déception. C'est juste, c'est pas une... En tout cas, c'est pas dans nos corps. Ouais, ben c'est ça. On a pas assez développé ce goût-là. Ah, non. Je sais pas... Ben, c'est comme les premières fois que j'ai coûté une bière de microbrasserie, à chaque mois de... Ouais, c'est différent. C'est comme... Où ma Budweiser? Tu sais... À ce temps, je me souviens plus en arrière, mais... Ouais, c'est clair. C'est à peu près le même step, là. Ouais, c'est clair. En termes de... Tu sais... Sérieusement, là... C'est... La marche est haute. Ouais, c'est clair. Ben, justement, j'ai pas fait un spoiler, mais on a reçu une question à ce sujet-là plus tard. Ok. Good. Fait que c'est bon. Puis, j'ai ma dernière bière de Qu'est-ce qui se brasse? Nos amis de la microbrasserie Malteus. Justement, on a fait une version live, et puis on s'est entretenu avec les brasseurs. Avec les Piels. Ouais, exact. Fait que nouvelle bière de leur côté, qui est La Redoute, qui est une bière brune style anglaise, au goût caramel, biscuits et noisettes. Donc, ça promet. Puis, j'ai justement délégué Lauriane, là. Elle est sur place en ce moment en train de la déguster. C'est vrai, c'est vrai. Ça nous prendrait un mic live. Ah! En direct devant les Piels. En direct devant les Piels. Ça serait écœurant. Ah ouais, ça serait malade. Si on live à un de ces jours, on met qu'on aille du budget. Ah ouais, c'est ça. Dans le podcast, là. Oh my god. Sinon, qu'est-ce qui a retenu mon attention pour qu'est-ce qui se brasse cette semaine? Une nouvelle bière disponible ou soupeux disponible? Yes! Est-ce qu'on y va avec une nouvelle? Vas-y. T'es-tu prêt? Je suis toujours prêt. Eh bien, imagine-toi donc, Rick, que j'étais peut-être menti. Tu sais, je t'avais déjà parlé de la double IPA des trous muscataire. Oui. Qui allait seulement être disponible à leur vente sur place, à leur usine. OK. Au festival de Chambly, qui était disponible en fût. Et puis, disponible après ça au festival Octoberfest de Québécois de Mascouche. Puis, c'était ces seuls trois fois-là, puis qu'il n'y avait plus en faire. Bien, imagine-toi donc qu'il y a le pub Bruhaha qui ont posté justement comme quoi qu'il allait en avoir. Fait qu'il en restait peut-être un baril. Donc, ils ont eu comme peut-être le dernier baril. Si vous voulez la déguster, aller au pub Bruhaha à Montréal. Et puis, bien, ils ont updaté le 1er octobre. On est le 3. Ça se peut qu'il n'y en aille plus. Ça se peut qu'il n'y en aille plus. On jase, mais c'est votre dernière et dernière chance, j'ai l'impression. Parce que là, il n'y en reste plus. Après, là, c'est terminé. C'est terminé. Ouais, c'est terminé. Ah! Sinon, je vais avec un article sur la bière québécoise ou le marché de la bière en Amérique ou de microbrasserie québécoise plus. Parce qu'il faut vraiment le focus là-dessus. Habituellement, j'essaie d'éviter un peu ces genres d'articles-là. Parce qu'on est tout le temps les meilleurs. C'est tout le temps le fun. C'est tout le temps des articles qui pensent bon pour toi. Ouais, c'est ça. Mais là, le truc qui est le fun, c'est que c'est sur un site français. Ça fait que c'est un peu la perspective des français sur le boom de la microbrasserie québécoise. Ce que j'ai trouvé intéressant. OK. Ça fait que j'y vois un peu avec le résumé. Mais c'est le fun qui est assez positif. Eux autres, ben, ils me font rire parce qu'ils commencent l'article en disant que, tu sais, on n'est pas vraiment habitué de regarder du côté de l'Amérique parce que nous autres, on est à côté de la Belgique. Puis, on a des produits un petit peu plus… Fancy. Ouais, Fancy ou EP où c'est un peu plus nos goûts, tu sais. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, tu sais, c'est une jeune industrie qui a comme 25 ans environ, qui a réussi à se démarquer. Puis, ils donnent comme exemple des bières comme l'IPA, l'Imperiel l'IPA de la microbrasserie de Donham. La Gauze, justement, des tromoscatares, comme je te parlais. Puis, le Pêché mortel des Dues du ciel. C'est ça qui est comme des microbrasseries qui se démarquent. Puis, je vais vraiment avoir des goûts des bières à découvrir. Ils disent que le Québec est un peu un caméléon de la bière. Ils disent que vu qu'on n'a pas comme de tradition brassicole, bien, on s'inspire un peu de tout ce qui se fait ailleurs. Puis, nous autres, on prend ça. Puis, on essaie de faire notre propre style, un peu. À la fois, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que… En fait, notre style, c'est la variété, je pense. Bien, c'est exactement ça. Parce qu'ils disent que notre force, c'est la fusion des styles. Puis, c'est l'expérimentation. Puis, ils donnaient comme exemple… Je ne peux pas. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'il en vient saisir. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Puis, ils donnent comme exemple la dixième des tromoscatares, qui est un mélange de sauer, bien, de lambic, puis de stout. C'est une stout qui est une sauer, une impérial, tu sais. Comme une bière noire, mais qui a été faite avec de la brette. Ça fait que, justement, c'est une bière lambique, là, tu sais. À l'oeuvre sauvage. Puis, justement, la buteuse du Trousse du Diable, qui est de style belge, de l'Abailly. Oui, Abailly. Abailly. Oui, c'est toi que je le dis, c'est qu'il me faut, là. Abailly, mais qui a été vieillie en food chain. Ça fait, tu sais, du point de vue expérimentation. Abailly. Abailly. Ah, merde, je n'arrive jamais. Je n'arrive jamais, cette affaire-là. Puis, dans le fond, on profite du fait qu'on n'a pas de dogme, ou bien de, je ne vais pas dire de savoir-faire, comme un historique, là, tu sais. Oui, un dogme, c'est des lois, si on veut, vraiment. Prédéterminé. Tu sais, c'est ça, on n'est pas comme en Allemagne, où ça a comme quatre bières, ça a quatre ingrédients et d'autres, tu sais. Non, c'est ça. Des trucs dans le genre, puis... Ils me font rire après ça, parce qu'ils disent que la bière québécoise, c'est une charmante adolescente qui se cherche. Puis, j'étais crampé de cette image-là. Je fais comme... Ouin! On peut dire... Ouin! Elle est cute en tabarouette. Ouais, c'est ça. Elle tease pas mal, tu veux dire ça. Elle fait sa job. Il y en a tous les plus. Ah, merde. Puis, après ça, il y a sorti vraiment plein de stats qui comparent les gros brasseurs comparativement au micro-brassis puis au group-up, qui est vraiment intéressant, donc je lance ça rapidement. En gros, la bière, c'est 1% du PIB canadien. La micro-brasserie ou la bière en général? En tout, la bière en général. OK. Juste 1%? Ouais, c'est juste 1%. Ben, c'est quand même possible. Non, c'est beaucoup, là. Ouais, c'est sûr, mais... C'est parce que j'avais entendu l'autre jour à Radio-Canada, je pense, à la première chaîne, Radio-Canada, ils faisaient justement un reportage sur le marché de la bière, puis c'est immense. Ouais. Au Canada, là, c'est... Non, même au Québec, là, c'est un des plus gros marchés... OK. J'allais dire, OK, d'abord au Québec, là. Ou juste au Canada. Non, ouais. Non, quand même. Il faudrait que je vois ce que ça comprend. La consommation de bière, là, est assez... Ouais. Ben, c'est ça, justement. La stats, en gros, la consommation d'alcool d'une personne... Ben, c'est vrai que 1% du PIB, c'est quand même... Ouais, non, c'est quand même pas passé sur des milliards de milliards. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, c'est correct. C'est peut-être moi qui aime ça. C'est quand même pas si... Ouais, imagine tout ce que le monde consomme, là, c'est comme... Non, non, ça, ça, c'est immense. Beaucoup d'affaires, mais... Euh... En gros, la consommation d'alcool, c'est... Ben, chaque personne consomme, en une année, en moyenne, 90 litres de bière. C'est quand même pas si mal, là. Ça dépasse le sang, là, c'est... Ouais. Quand même, ouais. Juste nous autres, juste nous deux, là. Ouais, c'est ça. On fait un montant en moyenne. Fait que... En gros, c'est 43 000 emplois au Québec. Il y a 120 micro-brasseries au Québec, ce que je ne savais pas. 120, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quand même... Je suis capable d'attendre une nuit. Peut-être 30, là, mais... Ouais. Plus que ça, je ne sais pas, tu sais. On dirait que chaque ville... Ouais, la région, il doit en avoir quand même plus qu'on pense. Ouais, c'est ça. Il y en a bien qui... Peut-être dans le nord, dans le bout de la Val d'Or, puis compagnie. Ouais, c'est ça. L'Abitibi, puis au Lac-Saint-Jean. En Gaspésie, il y en a une copa. Ouais. Ouais, 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 il y en a un. Ouais. Genre la région qu'on a une copa, ouais. C'est quoi? Peut-de-caribou, je pense, qui vient de Gaspésie. Ouais. Puis, il y en a sûrement dans le naufragé. Ouais, non, c'est ça. Il y en a une copa dans ce coin-là. Yes. Et puis, au Québec, le marché des micro-brasseries, c'est 7 % de la bière. Tu sais, si tu parles comme comparativement à Amosun, puis toute la patente. Donc, ils ont quand même 7 %. On n'a pas les comparaisons par rapport à, mettons, il y a 5 ans. Euh, ben, quand même, oui. Ben, il y a ça, parce qu'il y a vraiment plein de graphiques, là. Puis, c'est juste que je n'ai pas pris les chiffres, mais le truc, c'est qu'ils disent que la production annuelle pour les gros-brasseurs ont diminué de 25 % sur 10 ans. Puis, sur ces mêmes 10 ans-là, les micro-brasseries ont doublé. Ouais. Ça fait que c'est pour te dire que... Non, c'est ça. C'est en expansion, là. Ben, tu vois que les gros-brasseurs, ils essaient de sortir des produits qui sont juste un peu plus... Ben... Rickards. Ouais, c'est ça, exactement. Qui a passé Amosun. Qui font... Des bières saisonnières. Qui essaient d'avoir des bières un peu plus, parce qu'il y a un... Le marché... C'est ça, c'est clair. Puis, quand ils sont bonnes, ils mettent de côté, comme la cardigan. Puis, ah non, non, je suis désolé, là. Je retourne là-dessus, là. Je suis désolé. C'est peut-être parce que t'as un des horaires qui trippait. Ouais, ben, ça m'a surpris à quel point que c'était bon pour, tu sais, une bière dite commercial, là. Ouais. Ça m'avait vraiment surpris. J'étais comme, merde, c'est pas pire. En tout cas. C'est bon. Fait que c'est ça, ça fait le tour un peu de l'article. Puis, sérieusement, ils ont beaucoup de statistiques. Puis, c'est super intéressant. Ils avaient ça imagé du podcast. C'était quoi le site, par exemple? Le site, c'est slat.fr, s-l-a-t, e, .fr, slash, story. Parce que c'est un site français, il faut qu'ils parlent en anglais. Slash, peu importe. Puis, c'est marqué culture, bière, Québec, microbrasserie. Marquez ça dans le search, puis vous risquez de le voir. Ça date peut-être deux semaines, mais je l'ai gardé en backup parce que c'était assez intéressant comme étude, là, un peu sur nous. On va la mettre sur le site. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une version imagée, là, elle est là. On va mettre le lien. Yes, sir. Sinon, je poursuis. Il me reste deux nouvelles, ça va être très rapide. L'Octoberfest 2014, du Trous du diable. Ça, je savais pas ça. Ils font un Oktoberfest. Ouais, ils font l'Octoberfest dans la brasserie. Puis, c'est un sacré événement, là. C'est du 27 au 5 octobre. Il reste deux jours, là. Mais, le truc, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font comme une espèce de compétition bavaroise, là, avec des activités. Ah, cool! De l'Allemagne, là, comme ils font le lever du bock. Celui qui le tient plus longtemps dans les airs. Ok. Il gagne. Il y a comme... Il fait pas sa bière. Ben, je sais pas, mais en tout cas, tu gagnes un prix. Tu accumules des points, puis à ça, tu gagnes des prix. Meilleur costume, ou bien, meilleure danse, ou chant, ou... Ok. Il y avait comme le lever du bock. Il y a comme... Il y a plein d'activités. Du Barry, tu vois? Ouais, du Barry, ouais, désolé. Ouais, je vais le dire, ouais, là-bas. Ouais, c'est parce que t'as fait le move. Ouais, c'est vrai. T'as un astic gros bock, là. Ouais, ouais, ça tinque, là-bas. Non, c'est ça, pis il y a comme plein d'activités, pis c'est vraiment le fun. Pis tu peux participer, seulement, si t'es habillé comme en conséquence, là, c'est la bavaroise. Ok, en entarouais. Ouais. Pis là-bas, tu gagnes des points, pis c'est vraiment comme une compétition, pis à la fin, tu sais, il accumule des points, pis les gagnants, pis tout de l'équipe. Super intéressant. Mais là, le truc, c'est qu'il reste comme deux journées, pis c'est un party, là, avec DJ, pis sur place avec Music Life, tout de l'équipe. Fait que la compétition est terminée, mais l'an prochain, je pense que ça fait 9 ans qu'ils font ça, là. Je te mets pas au courant, là, tu sais, fait que... Faut te le dire, là, mais ça fait vraiment longtemps qu'ils font ça, pis... Ah, tu sais, c'est vraiment le fun, franchement, là, pis ils s'assument, là, c'est vraiment cool, là. Il en reste? Ouais. Ouais. Ben, parce que je regardais pas sur l'île, fait que... Ah, ok, 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 c'est bon. Pis, fait que c'est ça, deux, ben, neuf jours d'activité, juste à Saint-Anne, ça va, non? Good! C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est sans maman. Ouais, pis, point de vue, Octoberfest, dernière nouvelle à propos de ça, c'est la 6e édition, j'aurais pu en ajouter, là, mais j'ai juste gardé que c'était la 6e édition de l'Octoberfest de Sainte-Adèle, fait que Festival de la Bière à Sainte-Adèle, si vous êtes dans le coin, pas trop loin, vous voulez vous déplacer, vous pouvez aller sur Octoberfest, Sainte-Adèle.com, et puis, je parlais dans Qu'est-ce-qui-se-brasse, de la fameuse PLL Citroën de Brasseurs de Montréal, elle va être disponible en refus sur place. Ah, c'est fabuleux? Ouais, si vous voulez écouter, ben, vous pouvez aller là, pis, écouter avant tout le monde, avant qu'elle soit disponible en bouteille, donc... Intéressant! Yeah! Yes! Sinon, je vais avec la première chronique, la nouvelle chronique, Rick! La nouvelle chronique! It's letter time! It's letter time! T'aimes-tu ça? C'est bon! Ouais! Je te dirais pourquoi je fais ça, après, hors podcast, là. C'est bon! En tout cas, une vieille émission que j'écoutais. C'est bon! Euh... Notre première question, ça vient de Eric Champlain, qui nous pose comme question, quelle est votre première bière de microbrasserie? Oh! Est-ce que tu te rappelles de ta première bière de microbrasserie? Première bière? Oh, ben, une des premières! Je me rappelle comme les bières qui m'ont fait découvrir, les bières de microbrasserie. Il y avait les tromuscateurs. C'est les premiers que j'ai sauté dessus, leurs fameuses, leurs vieilles bières, genre la Milady, la folle du roi, la D'Artagnan. Ouais, la Ramis, pis la D'Artagnan. J'avais goûté ça dans le bon vieux temps que j'avais aimé. Ça m'a fait connaître un peu qu'est-ce qui se faisait comme bières de microbrasserie. Pis j'avais goûté aussi à... Ah, c'est-tu Saint-Arnaud? Ah, merde, je m'en rappelle. Saint-Arnauld? Arnould, oui. Arnould, oui. Ou Charlevoix. Les microbrasseries Charlevoix, excuse. Ok. Qui avait aussi fait dans le temps... Ben, il y en a une qui m'avait fait comme... Tu sais, qui m'a montré comme... Ok, la bière de microbrasserie, ça peut être n'importe quoi, là. Ok. J'avais goûté la Elle Lapino, qui est une bière. Pis dans la bière, la bouteille, comme ça, tu voyais un piment, là. Ok. Qui avait baigné là-dedans, là. J'ai goûté ça, là, c'était dégueulasse. Mais dégueulasse, là. C'était pas bon, là. Une gorgée, j'avais les lèvres en feu, là. C'était pas bon, je l'ai jamais fini, là. Ça, c'était avant qu'on fasse le fin du verre. Ouais, c'est vrai. Bon, au bain, on commençait, là, j'ai fait fuck off. Il y a des maudites limites. Ouais, c'est ça, c'était spécial. Pis, franchement, ça m'avait vraiment surpris, là. Point de vue bière, qu'est-ce qu'il pouvait se faire. Pis à partir de là, j'ai commencé à partir de là. Pis, Trouze Quettaire, Charlevoix, Saint-Arnoul, j'avais écouté un peu. Aussi, dans le temps. C'est pas mal, mais bière... Qui t'ont marqué. Ouais, qui m'ont marqué. Sinon, j'essaie de penser à d'autres trucs. Écoute, je me rappelle pas d'une bière en particulier. Par contre, je me rappelle l'endroit où j'ai commencé. Ouais. Je te dirais que les premiers endroits où j'étais allé, il y avait... Je me rappelle plus du nom. Je pense, je sais même pas si ça existe encore. C'était un petit bar où il y avait des compteurs les samedi-soirs sur la rue. J'étais pas loin de coin... Je pense que c'est la rue Saint-Dominique. Ok. Qui était juste à côté de Saint-Laurent. Ouais, ouais, ouais. Un petit peu passé Mont-Royal. Ouais, je travaille là. Dans ce coin-là, ouais. Non, ben, il y avait une espèce de... Il y avait une espèce de bar-compteur où il y avait des compteurs qui venaient. Pis on allait là pis... C'était l'ambiance qui était le fun. Pis là, on goûtait des bières. On était pas trop sûrs. Ah ouais. Je me rappelle pas des noms. Ça pis... Ben, le Saint-Boc. Le Saint-Boc, c'est... Ouais, c'est un classique. Ben, c'est un classique. C'est là que j'ai pas mal commencé à regarder mes affaires. Pis... Je suis sûr que moi, avec, tu m'emmenais là. C'est ça. Tu connais-tu ça? Hein? Non? Un plein temps avec moi. Ben, c'est ça. Fait que j'ai commencé... Ça, c'est les deux endroits, je te dirais, que j'ai commencé. Avant ça, j'avais commencé avec les rousses. Déjà, j'ai commencé à tanner un peu des blondes. Fait que j'allais plus dans les goûts plus amers, dans ce qui était plus commercial. Fait que, tu sais, tranquillement, le palais s'y fait, tu sais. Pis... Non, ça, c'est les deux endroits que... Non, c'est en essayant dans des bars. Dans tes... Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas avoir peur de l'oser. C'est ça. Pis même, ça m'est déjà arrivé, même, de retourner une bière dans un bar. Je suis comme, excuse-moi, je suis pas... Ouais. Pis s'ils sont cools. C'est pas qu'elle... C'est pas qu'elle... Tu sais, c'est juste qu'à mes goûts à moi, là, c'est vraiment pas sûr. Pis je l'ai retourné. Ouais. Euh... Il me l'avait chargé. Oui, il me l'avait chargé. Le salaud! Non, il me l'avait chargé, mais il me l'avait ramené un autre, je pense, après, avec, genre, une pièce ou deux de rabais, genre... Ok, ouais, quand même. Pis non, c'était... Pis je l'avais rien demandé au gars, là. C'est comme, gars, c'est mon problème. Ouais, ça motive mon éxito. J'ai commandé de quoi que j'ai pas aimé, tu sais, pis... Pis tu sais, veux, veux pas, quand tu dis que « Ah, c'est ma première expérience, pis on vient essayer ça», le bar, s'il est bright, ils vont faire « Ah, t'as jamais essayé ça», check ma bar. Je vais te conseiller, tu sais. C'est ça. Si t'aimes pas ça, dis-le-moi, on va essayer de ça. Ouais, c'est clair. Le monde le savait. C'est parce que c'est un goût qui se travaille, hein, veux, veux pas. C'est sûr que la première fois que tu goûtes ça, qu'est-ce que ça? Ouais, c'est spécial, là. Il y a tellement de serveurs, il y a tellement de goûtes. Je pense que c'est le genre d'expérience qui fait que tu viens accro, genre, c'est justement, il y a un service qui vient avec ça, pis tu sais, souvent dans les micros, tu rentres là, pis tu sais, tu parles avec le serveur, il va te conseiller, tu sais, il connaît ses bières, pis « Ah, celle-là est un petit peu plus avec de la coriandre, celle-là est un peu plus, elle est plus forte en amertume, le houblon est plus élevé, celle-là c'est plus malté, tu sais, ça te permet de... » Habituellement, ils sont assez formés, là, le monde qui tourne là-bas, ils connaissent leur boss, là, pis ils ont eu une formation... Ouais, ben, c'est ça, t'sais... Ou, ben non, une formation. Ils sont alertes, là, ouais. C'est ça. Mais, c'est ce genre d'expérience-là qui m'a... Tu sais, au-delà du simple goût de la bière, c'est l'expérience qui venait avec de... Ben, pas de service, mais de... de découverte, si tu veux. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait comme, il y a un monde rallié à ça. Il y a un autre monde, là. C'est ça. T'es dans la matrice, là, là, tout sort, tu fais comme, oh shit. Non, non, mais tu sais, il y a comme une culture qui est reliée à ça. Pis... J'ai trouvé ça fascinant, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr que c'est difficile de goûter une... Ben, je dirais pas... Comme une IPA, mais tu sais, comme une Porter. Il y en a pas beaucoup, là, des commerciales des Porter. Ou... Ben non, pas vraiment. C'est même des vrais Stout impériales, il y en a pas, là. À part, tu sais, ben Stout, il y a quoi, il y a Guinness. Ouais, qui est plus ou moins... C'est ça, qui est comme une Stout, mais tu sais, la Guinness, tant qu'à moi, c'est une Guinness. Ouais, c'est son genre, à part... Non, non, c'est ça. Elle a sa propre catégorie, là. Ouais, c'est clair. Mais... Borean noir. C'est ça. Borean, ben, ouais. 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 En tout cas, c'est ça que c'est ça, de découvrir un autre goût, pis... Mais non, c'est ça, pis c'est de découvrir, pis te te rendre compte que, tu sais, t'essaies quelque chose, pis tu dis, ah, une Stout, j'ai pas trippé, mais c'est parce que t'es un autre à côté que tu goûtes, pis, hé, elle est bonne. C'est ça, c'est la quête, ça goûte de chocolat. C'est une Stout, c'est une Stout, pourquoi... Non, non, mais c'est parce que c'est large les catégories. Faut que tu sois ouvert, tu sais, c'est comme... C'est clair. Faut que t'essaies. Oui, tu vas tomber sur des affaires que tu triperas pas. Encore aujourd'hui, on en essaie, nous autres, tu sais. En même temps, t'sais, faut que tu te dise que c'est une... C'est un goût qui t'es... Comment dire? C'est pas parce que toi t'aimes pas ça que c'est pas une bonne bière. C'est juste que faut que tu découvres, toi, c'est quoi tes... Pis, t'sais... C'est la découverte, c'est ça. C'est ça, c'est ça, là. C'est ça qui est le fun, là, c'est d'essayer des affaires, pis, t'sais, des nouvelles saveurs, pis... Ouais, mais alors, c'est clair. Bon, ça, j'ai... c'est mon petit côté... Petit côté gastronome, je sais pas quoi, là. Qui va... Épicurien. Épicurien, c'est ça. Épicurieux. T'sais, j'suis pas un gros fan de, t'sais, d'essayer plein de bouffe, mais pas... Non, j'en sais plein d'enfants. T'sais, je fais pas partie des foulies, là, qui... Qui prennent des photos de tout ce qu'ils mangent, là. Mais ça, par contre, la bière, t'sais, c'est quelque chose que je... Ouais, ben là, on est sur Instagram. T'sais, on est sur Instagram, on prend les... Non, mais t'sais, c'est pour teaser un peu notre... Non, mais c'est ça, c'est ça. Mais en même temps. Non, mais t'sais, j'sais dire, y'en a qui c'est la bouffe, mais moi, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, c'est correct. Y'en a qui c'est le vin, pis y'en a qui c'est d'autres trucs. Exactement. Y'en a qui c'est... C'est parfait comme ça. Ouais. C'est quel fun. Est-ce que tu veux une autre question? Pis là, c'est pour préparer pour celle-là, fait que... Ah, ok. Ben, on peut préparer pour celle-là. Ouais. Ben, celle-là est plus naturelle. Mais d'autres, on peut faire plus de recherches. Mais est-ce que t'es pas pour celle-là? Ouais, vas-y. La prochaine question nous vient de Emily Beauregard, qui nous demande quelle est la différence entre une porter et une stout? Parce qu'elle a de la misère de faire la différence un peu dans les goûts. Ces deux bières sont assez... Ben, ces deux bières qui sont semblables. Par contre, la porter va généralement être fumée. Ouais, c'est ça. Elle va être fumée. C'est un goût qui est probablement le plus propice à la porter, là. J'avais fait... C'est con, j'ai plus mis les notes. J'avais fait... Je me réfère à la chronique du biérologie Sarn. Ouais, 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 ouais. En tout cas, j'avais fait un... J'avais parlé un petit peu des... Mais les... Le troisième épisode, là, je pense qu'on était live au... Ouais, non, ça fait un petit bout... Non, c'est ça. Ça fait un petit bout quand même, là. Mais... Écoute. Vite demande. Je m'en rappelle plus la distinction exacte. Mais je pense que le fumée, ça, c'est une grosse particularité de la porter. Ouais, c'est ça. Tandis que la... La stade va être plus faite à partir de... Torréfaction café. Torréfaction café et cacao. Ouais. La porter peut être un petit peu plus caramélisée. Un petit peu plus caramélisée. Elle va peut-être... Mais elle a quand même penché sur des goûts. Ouais. Pis elle va peut-être être un petit peu plus amère, généralement. Ouais. Si je m'abuse. Pis moins crèmeuse, plus effervescente. C'est ça. Ça risque d'être, en gros, une grosse différence entre les deux. Pis la couleur, là, absolument pas un foncé à noir. Le porter sera pas noir, noir, noir. Va peut-être un petit peu plus t'sais. C'est ça. Moins crèmeuse. Il va y en avoir des porter noires, là. Mais généralement, ça va tirer peut-être un petit peu plus sur le borne. C'est ça. C'est vraiment subtil parce qu'il y a une différence entre les deux. Mais... Je pense que les deux viennent de l'Angleterre, c'est ce que c'est. Ouais, ben oui. Ouais. Fait que... Déjà en portant, l'origine est la même. Les goûts sont quand même semblables. C'est ça. C'est vraiment des... C'est vraiment des... Je te dirais que la grosse distinction, c'est souvent le fumer, là. C'est le main point, là. Ouais, c'est ça. Mais... Sinon, il y a des petites variantes, là, comme on a mentionné. Ouais. Mais... Sinon, ça fait pas mal de... Ouais. Faudrait que je revérifie mes notes. Ouais, vite de même. Mais c'est parce que les... C'est parce que j'y vois de mémoire, parce que j'y vois aussi une mémoire gustative. Ouais, c'est ça. Moi, avec, c'est la même chose. Dans le sens que... Dans le sens que, tu sais... Ben, vous devez lire les... 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 Les caractéristiques de... Mais tu sais, ce qu'on veut savoir, c'est au goût que ça change. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais... Ça, c'est vraiment moins... C'est moins lourd. C'est ça. C'est vraiment moins crémeux, comme... Ouais. La stade va être plus crameuse, puis... Le collet, surtout, d'habitude. Ça va être un collet plus humain, plus fin. C'est quoi que t'as des stades qui sont pas crémeuses pendant tout. C'est vrai, ouais. T'inquiète ça. Ben, c'est ça qui est le fun. On va parler des bières du Québec, là. C'est comme... C'est comme... C'est pas n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est ça. Ça se tient beaucoup. Je pense que... Je pense que le... Le vrai... La vraie différence, c'est peut-être au niveau de la fermentation, là, qui vont changer. Ouais, vraiment. Ils vont ajouter certaines épices dans la Porter, puis y'a pas nécessairement... C'est pas chauffé aussi longtemps. Ouais, non, c'est ça. C'est pas vieilli aussi longtemps. C'est dans la fabrication que le gros de la différence est, mais sinon, au goût, là, je te dirais, c'est ce qu'on a de mentionner. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est léger comme différence. C'est ça. Mais sinon, c'est vrai qu'ils vont se rapprocher quand même très... Ouais. Ça reste deux bières corsées, là. C'est ça. C'est quand même au goût, là. Faut s'attendre à quelque chose d'assez... Ouais. Qui a du punch, là. Assez élevé en amertume, généralement, là. Pis... Il y'a quelques exceptions. Exact. Ouais, ça, c'est ça. Good. Ben, je pense que ça fait le tour des questions de cette évène, là. Il n'y en a pas d'autres dessus que j'ai retenus. Sinon, ça ira la semaine prochaine. Good. Fait que sinon, ça va être le mot de la fin. Juste dire qu'on est disponible sur Facebook, Twitter, pour tout ce qui est nouvelle. Si vous voulez nous faire parvenir questions, suggestions, peu importe. Faut le faire à gmail.com. Fais-moi voir. OK, dans ça, gmail.com. Fais-le-s. Ou directement sur la page Facebook. Ouais, c'est ça. Envoyer un... Même si ça n'a pas rapport, là. On poste la version imagée qui est sur YouTube. OK. Vous dites, « Hey, est-ce que vous avez essayé ça, là ? » Faudrait que j'essaie de me prendre un petit peu plus d'avance pour dire, comme, « Hey, si vous avez des questions, j'en ai une semaine avant. » Ou juste, comme... Ben, en fait... Taisez le mardi ou le mercredi. Ou si vous avez des suggestions. Mais en fait, en tout temps, vous pouvez en mettre. OK. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est pas très, très difficile, là. Ah non, c'est ça. Sertez-vous, bon à l'aise. Puis sinon, comme on niaisait, on est sur Instagram. Ben, niaisait. C'est quand même le fun. Des belles photos de bière. Nos dégustations. Des fois, ce que je bois chez nous, ben, je fais juste une petite photo. Ah, ben, c'est... C'est de voir... Dans le fond, c'est pas... C'est de voir le produit, tu sais. Là, on met en valeur le... Le produit dans son contenant, là, avec l'étiquette. Ouais, c'est ça. Exactement. Contrairement à quelqu'un qui prend une photo de sa bouffe, tu sais pas nécessairement d'où ça vient, tu sais dans quel restaurant-là. Ouais, là, ça parle. Là, c'est ça. C'est pas le menu qu'on voit, c'est la bouteille. C'est de quoi ça a l'air quand je l'achète indépendamment. C'est ça, c'est clair. C'est pour orienter le consommateur. Ouais, exact. Et non pas pour sa vantée, il semble. Oh non, inquiète pas. On n'est pas rendus à ce stade-là. Loin de là. On fait ça parce qu'on est du fun. Ben oui. C'est pas mal la raison principale. On est-tu en train de bitcher les folies, là? Non, non, ben j'en suis un un peu. Ok. J'aime. Non, moi je vais me faire lancer des couteaux à la maison. Ah ouais, pour d'autres trucs. Ah ouais, c'est vrai. Avec t'as tous. Non, non, mais j'aime... C'est bon. Goûter à tout. On aime les saveurs, c'est ça. Ben oui, ben oui. On aime agencer. Des fois, j'essaye, honnêtement... Des fois, je bois comme une stade puis je mange du chocolat en même temps. Ou juste pour essayer d'agencer. Des fois, j'essaye d'agencer bière aimée. Des fois, j'achète une bière juste pour qu'est-ce que je fais le soir, tu sais. Qu'est-ce que tu fais le soir? Hey! Tu savais! Encore là, ça dépend vraiment des trucs de goût. Je prends pas tout le temps des lagers pour tout ce qui est poulet, ou viande blanche, ou ben, poisson. Des fois, moi j'aime ça prendre comme une petite tarte avec mon steak. Des fois la même. Des fois, quelque chose de plus léger, avec quelque chose de plus nutritif. Bon, en tout cas, ça dépend vraiment des goûts de merde. Ça, c'est moi. Ça, c'est sage-parole, Rick. Est-ce que tu es capable de me dire qu'est-ce qui m'a fait m'y voir? Regne numéro 1. Regne numéro 1, garder le contrôle. Regne numéro 2. Pas de gaspillage. Ouais, hein? Ouais. C'est pas moi qui lève la tête. C'est correct, en tant qu'elle a été finie. Hey, c'est un cadeau, ok? Ok. Regne numéro 3. Ne jamais inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. Yes. La consommation est personnelle. Yes. Sachez-le. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde de votre écoute, Rick. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Yep. Sous-titrage Société Radio-Canada